Au cœur de la société Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agathe Kakawe, Radio RPA, Idjoui Yawanya Géhougou, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Une période d'un mois vient de passer après la destruction dans la province d'Oka, Roussi, de la statue du héros de l'indépendance, le prince Louis Gwarasore. Jusqu'aujourd'hui, cette statue n'a pas encore été reconstruite. Le jour de sa démolition, les internautes sur les réseaux sociaux s'interrogeaient sur la présence d'une position policière gardant le bureau provincial qui est à quelques mètres de cette statue détruite. Au cœur de la société d'aujourd'hui, nous avons invité un chercheur en histoire, Dr. Alphonse Rougambarara, pour lui demander le message qu'ont voulu donner ceux qui ont détruit cette statue et qui devraient faire le gouvernement pour donner aux héros de l'indépendance l'honneur qu'ils méritent. Zawadi Grasse, je suis à la présentation de cette émission au cœur de la société d'aujourd'hui. Bienvenue ! Au matin du 12 mars cette année, les habitants du chef-lieu de la province d'Oka, Roussi, ont trouvé la statue du prince Louis Gwarasore à terre. La démolition de cette statuette montre que le peuple burundais n'ont pas compris sur la vision du héros de l'indépendance. Selon le Dr. Alphonse Rougambarara, chercheur en histoire. Je l'ai accueilli très très mal. Je l'ai accueilli très mal mais ça ne m'a pas beaucoup étonné parce que le prince Louis Gwarasore a été trahi. Et c'est vraiment dommage que les Burundis n'apprennent pas de l'histoire, que les Burundis, et surtout les dirigeants, n'accordent pas l'importance qu'il faut au prince Louis Gwarasore. L'orientation politique du prince Louis Gwarasore d'abord, sa personne et ses enseignements ont été trahis, ont été dévoyés. D'abord c'est sa mort. Il a été tué par l'autorité coloniale. Et cette autorité coloniale aurait voulu que le Burundi prenne le chemin de ce qui s'était passé au Rwanda en 1959. Et le Gwarasore a été le rempart de l'unité des Burundis, une unité multiséculaire. Il a été ce rempart en mettant en avant trois orientations politiques extrêmement importantes. La première orientation c'est de refuser la division. Refuser la division, et je vais le paraphraser, Il disait, je ne vous demanderai pas d'élire à Moutoutou parce qu'il est Moutoutou, je ne vous demanderai pas d'élire à Moutoutou aussi parce qu'il est Moutoutou aussi, mais je vous demanderai les personnes, d'élire des personnes qui en votre âme et conscience sont capables de diriger ce pays dans l'unité et le développer. Deuxième ligne qui était la ligne de l'indépendance. Et la troisième ligne qu'il a utilisée c'était les coopératives. Donc ces trois orientations ont permis au peuple Burundi de rester soudé et de suivre Gwarasore et ses compagnons pour gagner l'indépendance. Et les premiers à avoir trahi cette ligne, ce sont ses compagnons de lutte. Donc on peut dire que la majorité des Burundis, à cette époque-là, en 1961, a refusé l'ethnisme. Alors comment l'ethnisme est venu jusqu'à atteindre les citoyens ? À cause d'un petit corpuscule de gens, soi-disant upronistes, mais qui ne l'ont plus été dès le moment où Gwarasore est parti. Plusieurs indicateurs montrent que même les autorités ne réservent pas aux héros de l'indépendance une place qu'il lui faut, explique Alphonse Rougambarara. Nous avons une chercheuse française qui a fait des recherches sur Gwarasore et qui a écrit un livre extrêmement important pour connaître les idéaux du prince Gwarasore et ses compagnons. Le livre s'intitule « Paroles et écrits du prince Ludovico Gwarasore ». Ce livre-là est sorti en 2012, si mes souvenirs sont. Figurez-vous que quand elle a amené ce livre au Burundi, c'était pour le donner gratuitement au ministère de l'Éducation nationale pour qu'on l'envoie dans les écoles secondaires. Le ministre qui était en poste à ce moment-là a refusé. Et là, encore une fois, je dis que c'est pire que détruire Einstein. Donc ça veut dire que vous refusez que les jeunes Burundais puissent être informés sur la ligne idéologique du prince Gwarasore. Ça veut dire que vous êtes totalement contre cette ligne de l'unité, de l'indépendance, du développement communautaire. C'est extrêmement grave et les gens ne s'en rendent pas compte. Et je crois que c'est ça qui est enseigné. Le refus de Lugasore, c'est extrêmement grave. Le refus d'avoir ces livres, pour moi, ça démontre justement que les idéaux du prince, ça ne compte pas. J'ai dit que les trahisons ont continué. Et ces trahisons, c'est ça par exemple, ce refus de ce livre. La trahison continue. On peut évoquer le fait d'avoir changé le nom du stade. Le stade Prince Gwarasore, qui est là depuis des années, on l'a changé en stade Inoua Ali. Ici, c'est vraiment montrer quelque chose d'aberrant. Inoua Ali, c'est les Inoua Ali d'un parti politique ou d'un mouvement armé. Mais le prince, c'est le héros national. C'est pour toute la nation. Et puis vous décidez, du jour au lendemain, de l'effacer. Et on ne l'a mis nulle part ailleurs. Je ne sais pas s'il y a encore une place qui s'appelle Prince Louis Gwarasore. Mis à part peut-être ces statuettes qu'on est en train de détruire aussi. Ça démontre un état d'esprit. Ça démontre une ligne politique qui ne peut pas être une ligne nationale. L'unité des Burundais que prenait le prince Louis Gwarasore et ses compagnons de la lutte n'a pas été une priorité pour ses successeurs. Sa mémoire a été trahie par le peuple burundais en versant des divisions ethniques. C'est par ici qu'il prend face au magazine Au cœur de la Société d'aujourd'hui. Zawadi Gwaras était la présentation. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la Société.